Parole d'experts, le podcast du groupe Coopératif Euralis qui répond à vos questions sur l'agriculture et l'alimentation. Bonjour Bernard et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Aujourd'hui, nous allons parler des relations agriculteurs, des outils et solutions que la coopérative met en place pour entretenir et améliorer ces liens. Bernard, pour commencer cet entretien, je vais te demander de te présenter s'il te plaît. Bonjour tout le monde, Bernard Hens, j'ai 55 ans. En mai 2021, je vais attaquer ma 33e année chez Euralis. Alors ça peut paraître beaucoup, moi il me semble que c'était hier. Pourquoi ? Parce qu'aussi j'ai fait pas mal de postes chez Euralis, je suis à mon 11e poste, ce qui m'a permis d'avoir une vision complète du groupe Euralis. Et pour faire mon poste aujourd'hui de responsable relations agriculteurs multicanal, c'est une vraie force. En quoi consiste ton poste, le poste que tu occupes aujourd'hui ? Alors le poste, il est coupé en deux. Une première partie qui est tout ce qui touche la gouvernance, c'est-à-dire le suivi des adhérents, tout ce qui touche la relation avec les agriculteurs. Et l'autre partie, en fait, c'est lié aussi quand même à la relation avec les agriculteurs, mais c'est toute la partie multicanale, c'est-à-dire la gestion du service client Terre vive le fil, Terre vive le web, et ensuite tout ce qui est communication via les plateformes que l'on a, SendUp, pour gérer tous les mails et tous les SMS que l'on envoie aux agriculteurs. J'imagine que tu ne travailles pas seul à ces missions ? Non, je m'appuie sur plusieurs personnes. Sur la partie sociétariat, je travaille en direct avec Lydia Kehei et Christine Ournet, qui m'aident sur toute la gestion administrative du sociétariat. Et après, je suis en relation étroite avec Annabella Rodriguez au niveau du juridique, puisque s'occuper du sociétariat, c'est aussi gérer les statuts, gérer le règlement intérieur, de voir si tout fonctionne bien et s'il n'y a pas de problème au milieu. Et pour la partie multicanale, Terre vive le fil, aujourd'hui, il y a 5 personnes plus un manager, donc c'est Thomas Blanquet qui gère l'équipe. Pour la partie Terre vive le web, je travaille avec Alexandra Armanelli. Et pour la partie, on va dire, communication directe, digitale, avec Aurélie Murzot et Coralie Fardilan. Tes clients, ta cible principale, ce sont les agriculteurs. Est-ce que tu serais capable de nous faire une rapide cartographie de qui sont les adhérents chez Oralis et les agriculteurs avec qui on travaille ? Alors, on va d'abord parler des adhérents. On a 6 520 adhérents aujourd'hui qui sont répartis globalement dans un grand quart sud-ouest de la France. La majorité, quand même, on va dire, production végétale. Euralis a été créé pour des céréales au départ. On a longtemps été exclusivement basé sur la céréale. Et ensuite, on s'est ouvert vers l'élevage aussi. Et aujourd'hui, on a des agriculteurs, céréaliers, arboriculteurs, maraîchers, éleveurs de volailles, de palmipèdes, de bovins, de auvins. Enfin, voilà, je ne vais pas tout citer, mais c'est très varié. Comment on fait pour garder le lien avec autant de profils différents ? Tu as cité quelques outils, les mails, les SMS, les courriers, terre vive le fil, le site terre vive.fr ? J'ai dit qu'on parlait des adhérents en priorité. Donc, on a 6520 en adhérents, mais on a aussi des clients, des gens qui travaillent chez nous avec un rallye de négociation. Ça fait qu'on ne travaille pas avec 6500, mais avec plutôt 14000 agriculteurs. Et dans les 14000, on a des jeunes, des moins jeunes, des informatisés, des pas informatisés, des gens qui se déplacent, des gens qui ne se déplacent pas. Voilà. Et notre travail, il est de faire tout le possible pour pouvoir justement toucher un maximum d'agriculteurs, surtout quand on a quelque chose d'important ou un gros changement qui se met en place, type là, actuellement, la séparation du conseil et de la vente. On se doit d'informer au maximum l'ensemble des agriculteurs parce que tout le monde est concerné. Pour les adhérents, il y a un passage obligé. S'il veut être informé, ce sont les AS, donc les assemblées de section qui se déroulent au mois de janvier. C'est l'incontournable pour un adhérent. C'est là où on va lui apporter tous les renseignements sur la vie du groupe, c'est-à-dire au-delà de sa production à lui, où il va pouvoir poser des questions, où il va avoir en face de lui le président, il va avoir la direction générale. C'est un moment privilégié. On a à peu près 1000 personnes qui se déplacent, donc sur 6005. D'un côté, on est bien placé dans les moyens nationales. Encore mieux, on devrait avoir 3000, 4000 personnes. Pourquoi tu dirais que c'est important de maintenir, de soigner le lien entre la coopérative et les adhérents ? J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Le monde agricole change vite. On a passé quelques années où on était dans la production. Et aujourd'hui, on voit que les choses s'accélèrent, que beaucoup de réglementations se mettent en place, qu'Euralis est obligé de prendre des décisions, justement, pour être dans la réglementation et pour anticiper aussi ce qui va arriver demain. Et cette anticipation, tous ces changements, il est impératif qu'on puisse le faire avec les agriculteurs. Et si les agriculteurs n'ont pas bien en tête et ne comprennent pas la finalité de ce que l'on met en place, il est évident qu'il y a une certaine rupture qui se met en place entre l'adhérent, l'agriculteur et nous. Et ça, il faut l'éviter, absolument. Pour les adhérents, mais la réglementation depuis cette année, elle pousse toutes les coopératives, elle exige même toutes les coopératives à fournir beaucoup plus d'informations aux agriculteurs. Donc, chez Euralis, ça fait déjà trois campagnes qu'on avait anticipées, qu'on envoie à chaque adhérent, avec sa convocation des assemblées de section, un livret agriculteur qui lui donne l'ensemble des résultats et de l'avis de la coopérative. Donc, tu parlais de cette nécessité de comprendre les décisions de la coopérative. Quelles sont les autres attentes en matière de services, d'informations, de prestations de la part des agriculteurs et adhérents de la coopérative ? Il faut remonter un peu dans l'histoire. Les coopératives, c'est une aventure humaine. C'est faire en commun ce que moi tout seul, je ne sais pas faire. Donc, pendant beaucoup d'années, la raison d'être des coopératives, c'était monter des gros silos pour pouvoir stocker, pour pouvoir aller sur des marchés. Cette partie-là, elle a vécu. Et maintenant, l'agriculture change. Et donc, l'agriculteur, ce qui l'attend, c'est avant tout que la coopérative, avec un travail en commun, pour l'ensemble des agriculteurs, lui ouvre des marchés qui n'étaient pas ouverts derrière et lui apporte de la valeur ajoutée et surtout du revenu sur l'exploitation. Puisqu'en fait, un agriculteur, c'est quelqu'un qui vit sur son exploitation. Et pour vivre sur l'exploitation, il lui faut du revenu. Et donc, ce qu'il recherche le plus dans la coopérative, oui, c'est de l'accompagner. C'est de l'accompagner pour avoir plus de revenus. Donc, il cherche maintenant des filières à valeur ajoutée. Il cherche à avoir une sécurisation des produits. Il cherche à être en conformité avec la réglementation. Tu nous disais que tu avais un peu plus de 30 ans d'expérience chez Euralis. Selon toi, qu'est-ce qui a évolué au cours des dix dernières années en matière de relation aux adhérents, aux agriculteurs ? La relation avec les agriculteurs, elle a forcément changé. Le digital est rentré dedans. Et cette partie-là, en fait, elle est arrivée tout doucement. Ça a eu du moins à se développer. Et la Covid-19, depuis l'année dernière, a accéléré. Alors, bien, pas bien, je ne suis pas, je ne sais pas, moi, à en juger. Il y a une chose à retenir. C'est que ça a changé les habitudes. Et que ce changement d'habitude, c'est un point de départ d'une nouvelle ère. Et la relation avec l'agriculteur, elle a évolué aussi parce qu'il a beaucoup plus d'informations qui lui arrivent sur la ferme d'avant. Avant, il travaillait, il avait la relation avec son silo à côté, il avait la relation avec ses compères autour de chez lui, dans le canton. Maintenant, ils ont de l'information qui arrive de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe en Ukraine, d'un peu partout. Donc, toute cette information, elle lui est utile, mais il y en a beaucoup. Est-ce que tu penses que l'humain est encore la meilleure des communications auprès des adhérents dans une coopérative comme la nôtre ? On peut mêler à aujourd'hui du relationnel en présentiel, tout en ayant du digital qui se fait. La relation, elle va forcément bouger parce que le digital, il est rentré dedans. Mais le contact humain, quand on parle de relation de confiance, la relation de confiance, elle est aussi en échangeant de vive voix avec quelqu'un. Tout à l'heure, tu as évoqué la crise sanitaire et qu'on est en train de traverser. Là, justement, l'aspect humain, l'aspect convivial a dû quand même en prendre un coup. Comment vous avez réussi, toi et ton équipe, à maintenir le lien avec les adhérents et les agriculteurs pendant cette période ? Il faut bien se situer que la Covid-19, elle a démarré. Et le premier confinement, on rentrait dans la période la plus chargée dans le monde agricole, c'est-à-dire les périodes de semis, les périodes de rattrapage, les périodes... Donc, pour le monde agricole, entre guillemets, on a eu besoin de prendre des décisions parce qu'on était en plein boom du travail. Donc, pendant cette période compliquée qu'on a tous vécue, il faut surtout mettre en avant, je pense, mon équipe, OK, parce qu'on a communiqué via des mails, sur le site Internet régulièrement, des informations qui leur permettaient de travailler et de les tenir au courant. Mais il faut surtout mettre en avant les gens qui étaient sur les sites, sur les magasins. Eux, ils étaient tout le temps là pour les agriculteurs. Et nos techniciens sur le terrain, quand il y avait besoin de se déplacer, parce que l'agriculteur disait, là, je ne comprends pas, le maïs est devenu tout rouge, je ne sais pas ce qu'il faut faire, le technicien, il s'est déplacé. Et voilà, ce sont surtout ces gens-là qu'il faut mettre en avant parce qu'on partait dans l'inconnu. Et tous ces gens-là, ils se sont investis pour les agriculteurs dans cette période compliquée. Et ce lien, il est resté via nos sites, via nos livreurs, nos chauffeurs qui sont allés dans les fermes. Il y avait la relation avec la coopérative qui n'a pas été coupée par le Covid. Et ça, c'est une grande force de la coopération. Et tu as tout à fait raison de le souligner. On peut souhaiter que dans l'année qui vient, on puisse se redevenir un petit peu à la normale avec des moments conviviaux, des moments de partage et d'échange humain sans passer par le numérique. Moi, il me tarde d'être le prochain rendez-vous avec des agriculteurs où on aura un casse-croûte à la fin. Ça fera plaisir de trinquer avec beaucoup d'agriculteurs que je n'ai pas vus depuis quelque temps. Et franchement, c'est vrai que ça manque quand même. Ça manque. Merci beaucoup, Bernard, pour le temps que tu m'as consacré. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501